La baguette ! Vite ! La baguette ! On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Runrock. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, c'est pour cela que Myriam, George, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi... Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler. Leur en parler, plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risquée. Elle doit être contenue à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Halrock. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle. Tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous allez se bien, je vous en prie. Mais l'oblure n'a pas su s'abouer. La baguette ! Je viens de voir s'abouer, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501